Bonjour à vous les gars, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous êtes en forme, j'ai une annonce très cool, incroyable à vous faire, j'ai deux annonces folles avant de lancer cette vidéo La première, et je pense que c'est la plus importante au vu du soutien que j'ai reçu récemment et de comment ça a inquiété certaines personnes, de pas savoir quel sera l'avenir de cette chaîne YouTube J'ai l'impression que le problème m'est résolu les gars, ça fait quelques jours que je n'ai plus de problème, on a vaincu J'ai l'impression les gars qu'on a vaincu YouTube, on a vaincu le bot de YouTube, je n'ai plus de problème à l'heure actuelle Donc déjà merci à vous, merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu parce que vous comme moi on ne savait pas trop ce qu'allait devenir la chaîne Parce que si le problème persistait j'aurais dû supprimer la chaîne, ce qui est une dinguerie d'arriver là Et j'ai eu vraiment très peur de mettre 4 ans de mon taf à la poubelle, si vous n'imaginez même pas à quel point Donc merci à tous ceux qui m'ont soutenu parce que mentalement c'était pas si simple Et en transverse de ça, donc ça je suis trop content, mais en transverse de ces problèmes, je me suis dit qu'il fallait que je développe aussi mon activité Et que je ne sois pas ultra dépendant de YouTube Et du coup je suis très fier de vous annoncer que j'ai pour la toute première fois un partenaire sur le long terme Qui sera là les gars, sur la chaîne YouTube et également sur la chaîne Twitch les gars Oli sponsorisera l'intégralité de ma chaîne, de mes vidéos et de mes streams prochainement Donc merci à vous pour tous ceux qui ne connaissent pas Oli Energy Et d'ailleurs dans ces premières périodes de partenariat, sachez que c'est très important pour ceux qui veulent profiter de ça Les gars, Oli c'est une marque de boissons énergisantes mais pas que Qui fait aussi du iced tea et aussi des boissons hydratantes avec des hydrolyses Pour ceux qui font par exemple la randonnée ou ceux qui sont en vacances, qui veulent être hydratés toute la journée Et qui n'ont pas tout le temps besoin d'avoir 50 000 bouteilles d'eau avec eux Ça vaut le coup de prendre les boissons hydratantes de chez Oli parce qu'elles sont des hydrolyses Qui vont vous permettre de rester hydratés très longtemps Et d'ailleurs ils m'ont filé un thermos, enfin un shaker thermo en gros Qui va garder au frais le plus longtemps possible et même d'ailleurs au chaud Le plus longtemps possible les boissons Oli pour ceux qui veulent Donc moi je mets même des glaçons dedans Je vous invite à profiter les gars dans la description, c'est le code BLAST5 Pour avoir 5€ de réduction ou alors vous avez également 10% sur vos commandes Le lien est dans la description, vous avez toutes les infos les gars Merci à tous ceux qui veulent soutenir notamment pour ce début de partenariat Et faites moi votre tour vis-à-vis d'Oli, moi je vous conseille le pack découverte Pourquoi ? Parce que le pack découverte vous allez pouvoir découvrir toutes les gammes de chez Oli Energy Et ça ça peut être cool avec le thermos pour ceux qui veulent au moins au début dire Je ne mets pas trop d'argent, j'essaye, je vais voir ce que BLAST5 me propose Et ce que Oli propose et je me donnerai mon avis Je vous en conseille ça, alors au kilo on va dire c'est moins bien Ça vous fait quand même à moins d'un euro la bouteille Donc c'est vraiment cool pour le coup Donc je suis très content de ça, évidemment plus vous avez un code promo Donc moi je peux régaler tout le monde, c'est avec plaisir Voilà, sachez que vous aurez le logo Oli Très facilement sur pas mal de vidéos Et puis on est parti les gars, let's go Bonjour à vous les gars, j'espère que vous allez bien Omega est dans la box, c'est trop bien Il n'y a pas mille temps à tomber, on est parti showcase On est parti le tester, on est parti le jouer Je suis très excité à l'idée d'aller tester ce personnage On va le jouer les gars dans des teams que je vous ai présenté Si vous avez vu les vidéos d'hier, vous savez à peu près On a peut-être mis quelques modifs en en parlant hier en live sur Twitch Mais je suis super content parce que mine de rien les gars Il est 4 étoiles et il est hard boost 99 partout Ça c'est cool les gars pour le showcase Parce que mine de rien, on va quand même réussir à atteindre de très bonnes statistiques De très bonnes valeurs avec le perso Même si évidemment je ne compte pas être main Omega Shenron Je ne compte pas être digne représentant d'Omega Shenron Donc j'ai les 4 étoiles, c'est déjà très bien pour le tester Et faire des vidéos avec le perso, c'est déjà très bien de l'avoir eu On va le jouer dans cette team là, on aura le support de Kid Goku bleu Évidemment, on aura 2 KZ Zenkai et une KZ HP Donc vous allez voir que déjà en termes d'optimisation et au niveau d'items On est plutôt pas mal Mais on aura aussi l'occasion de le jouer, le gars, le perso Dans cette team là avec en Pride, évidemment PVP Pride en GT Alors attention, je mets un warning Les gars, je le jouerai avec Shenron Qui est évidemment aussi dans la box Mais ça sera dans la vidéo juste après les gars Parce qu'on ira jouer Hushenron et Omega Shenron Dans 2 vidéos séparées Et après on jouera évidemment les 2 ensemble dans la vidéo de Hushenron Parce qu'il est fait pour être joué avec lui Mais chose à noter quand même les gars C'est que le perso il a récupéré un item stratosphérique en PVP Il vous le faut sur tous les persos Dragon Maléfique Je dis bien tous les persos Dragon Maléfique Vraiment tous, même Omega Ultra Def, force jusqu'à 10% Encore def et double def pur C'est un item entièrement défensif Extraordinaire pour le nouveau Omega Extraordinaire pour Omega Ultra Donc je vous invite très clairement à le farmer Mais pour ça, il faudra jouer en PVP Parce que ça sera dans le shop PVP Les gars, on est parti tester ce magnifique Omega Shenron Et en plus, j'ai vu sa pose de victoire hors LF Elle est totalement dingue La pose de victoire, elle est totalement dingue Je vais essayer de la faire mais c'est pas sûr Ok, très très belle game les gars pour une première game Alors 6 rangodes en face On pourra pas dire Blast, tu joues pas des choses optimisées Donc là c'est plutôt sympathique On est face à un trio fusion Et on connait, c'est peut-être même la meilleure team du jeu En tout cas avant Omega Donc là c'est Tiens d'ailleurs petit big up pour ceux qui veulent commander Oli Les gars, si vous savez pas quel goût prendre Ou si vous voulez prendre le pack découverte Déjà prenez les goûts que vous aimez Tout simplement Ça c'est une petite chose aussi J'ai plein de gens qui me disent Ouais Blast, il faut que je prenne quel goût Prenez les goûts que vous voulez C'est le plus important Allez on est parti Let's go Allez Voyons voir un petit peu tout ça Voyons voir Omega un peu là Alors Est-ce qu'on met Omega en cover On va essayer Ok L'autre clé verte On est là, jauge qui s'est activé Line de cut un peu le kit de l'adversaire Ça encaisse quand même plutôt pas mal Ah il avait un anti-open safe J'aurais dû le laisser J'aurais dû le laisser C'est vrai il faut que je me rappelle Il y a un anti-open safe le perso Ok J'ai même pas eu le temps de comprendre Ce qui s'était passé Que la jeu s'est activé Ok Pour l'instant on se fait arracher les gars Pour l'instant on n'arrive pas à toucher On a compris que ça jouait défensivement Maintenant on va essayer de punir Bah en vrai On y va là On a le premier ultime On y va Non il est vraiment beau son ultime Oh les dégâts Très beau travail Très beau travail d'Omega Je trouve qu'il a fait super mal quand même Je rappelle qu'on a donné un boost de dégâts d'ultime Pour les alliés les gars On a donné un boost de dégâts d'ultime Pour les alliés Et ouais Et ouais Et ouais Bonus de dégâts d'ultime Pour les alliés les gars C'est trop fort Maintenant on a l'immortalité Et la surbocao On va aller chercher la jauge On met Omega là dessus Un petit cover évidemment De que j'étais à 4 On lock les ultimes Les éveilles Il peut pas rising rush avec SV J'ai l'immortalité Donc si rising c'est une erreur Ce qu'il va le faire Défensivement ça a l'air d'être une machine les gars 4 étoiles Très bien joué ce qu'il va le faire On meurt pas On meurt pas Ok on va laisser taper sur l'immortalité Bah les gars Omega il va tanker ça Avec l'immortalité Bah là je meurt pas Il a pas break le combo Et on se soigne De 50% On a la jauge pleine Le travail qu'il a fait les gars dans la game Il est stratosphérique Travail du perso dans la game C'est stratosphérique Ok On va le laisser taper là dessus Ah il va pouvoir rising là par contre Là on a plus rising là Ouais il va pouvoir rising Attention 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 à ce moment là par contre Kid Goku qui a pas fait de travail Bon il joue énormément sur les perfect dodge Enfin je pense que vous le voyez Mais par contre Omega il a fait un très bon travail Si y'a un aller KO avec la verte On pioche un deuxième ultime Je tiens à le rappeler quand même Ok on a les vitesses de pioche ici Et anti-cover Mais on se barre Tranquillement Sa jauge elle est insupportable A gouache ta 4 J'ai l'impression qu'il l'a eu déjà 10 fois dans la game Ok Ok Omega dernier en vie Omega dernier en vie On va voir ce que ça vaut Omega dernier en vie Bon c'est une première game de test les gars Que je vous mettrai quoi qu'il arrive Parce que dans tous les cas Bah il a été à 4 étoiles les gars Il est à 4 étoiles Nullif ultime On va voir les dégâts les gars sur SV Pas mal Pas mal On aurait vu la pose de Raz & Rush On va crever ici je pense Ouais On va crever Bon bel game Quoique on a la jauge Est-ce que la jauge va suffire ? SV il fait mal Ouais on l'a embêté quand même Bon on a fait switch mais C'est terminé ici pour nous Bon Plutôt bon travail d'Omega Je vous avoue que Je comprends pas trop comment J'ai réussi finalement à perdre la game Je pense qu'il m'a gratté Avec pas mal de perfect dodge J'ai peut-être un petit peu trop attaqué Mais GG à lui GG à lui Et Bah 4 étoiles Omega c'est pas mal Bon là on va voir quelque chose D'un petit peu moins petit Ce qui est dommage C'est qu'on croise double violet Et bah forcément C'est pas trop 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 du tout même Une bonne nouvelle Ok les gars on continue Bonne bonne de chemin Bon c'était pas mal C'était pas mal Clairement pas mal même Ah oui il fait mal le monde Mon Vegeta il fait très mal quand même Ne pas sous-estimer Ok Donc là on est à vitesse de pioche plus 2 On nullifie On nullifie En 5 secondes On a perdu la nullif J'aurais dû garder la verte Pour Garder la nullif Ok on a mis super poison Avec le perso Sous vitesse de pioche plus 2 Encore une fois il nous faut une dragon ball Pour aller chercher la jauge On a pas de ball aussi là Super poison Donc on a pas proc la jauge Donc il n'aurait fallu une petite carte de pioche On a pas eu de chance Au niveau du Les DB je trouve C'est pas ce que vous en pensez Je trouve qu'on a pas eu de chance Sur les DB On aurait pu mettre Omega là dessus En vrai on avait la nullif Mettre Omega là dessus C'est totalement free On s'engueille jusqu'à 4 A la jauge Donc on peut pas ultime Bien joué On va utiliser la jauge défensivement ou pas ? Je pense que oui On va rising avec Omega Même face à Double Violet Il s'en sort bien Il fait quand même super mal Ok Parfait Je rappelle qu'en face C'est quasiment étoilé équivalent Je crois Je crois en face C'est à peu près étoilé pareil Ça vous donne un aperçu Ça juge J'ai l'air trop fort au perso Ça c'est proc au moins On met Omega à 4 Il peut pas main ultime On va essayer de mettre des crits là Bien joué Il peut pas Il peut pas spé Je rappelle Qu'est-ce qu'il est fort Au gojita 4 quand même Ah là on va en manger du gojita 4 les amis Moi je vous le dis Kid Goku ici Cover Spé Omega je rappelle Elle a toujours l'immortalité Donc on est trop bien d'avoir Omega Sur le banc comme ça C'est là où Omega Il va être trop trop fort pour ça Voilà Oh Là on est unif Tranquille Super poison on s'en fout Du coup vu qu'il est mort On prend sa dernière jauge Pour moi c'est terminé ici les gars C'est terminé Regarde la pose de victoire d'Omega Elle est trop stylée Ok le frérot Hoax Je connais On s'affronte régulièrement Je sais pas du tout si c'est inférieur ou pas Mais en tout cas je sais qu'on s'affronte régulièrement On continue ? Let's go Les gars Jugez la puissance d'un perso 4 étoiles Evidemment ça va pas être aussi choquant Que Gojita 4 quand j'ai plus tété Que Goku quand je l'avais 10 étoiles Mais il est bien meilleur que Goku Et défensivement ça a l'air d'être un vrai phénomène Ce perso à 4 étoiles Encore une fois 4 étoiles Je me Je le répète Alors en fait Je sais pas trop comment pour l'instant En fait ça dépend Quand est-ce que Comment on voulait utiliser la jauge Mais je trouve que l'utiliser Offense Enfin dans les deux cas c'est pas mal quand même Offensivement comme défensivement C'est pas mal Là j'ai envie de rentrer Et mettre une spé avec le perso Et bah je ne pourrais sans doute pas On a pas un petit cover à l'entrée en scène Ah si on l'a vu qu'on avait Ouais si ça c'est fort On proc une jauge de Gogeta Sinon on s'en sortira pas On peut utiliser la jauge les gars Que toutes les 10 secondes Donc à ce moment là Ce que je vous conseille Là par exemple Bah bon tant pis J'allais dire vous c'est de vous garder une DB Mais bon la jauge on la proc en même temps Le frérot il est en train d'utiliser Toutes les jauge de Gogeta sans rien faire Là on a la jauge Oh Et après la cover à tronc trop de type C'est n'arrêt de faire ça Ok ici on fait ça J'espère pas qu'ici si il y a Rising Rush J'ai l'immortalité Trop fort Genre vraiment trop fort Ok double carte verte Ok Allez on va strike Spé ici Et remet Gogeta Bah j'aurais du main ultime alors Ouh Oh mais qu'est-ce qu'il est fort le personne Je rappelle anti-open safe Oh Alors là par contre je m'attendais pas Ah ça m'embête là Bon alors là les gars la game vient potentiellement de s'inverser un petit peu là On a vraiment pas de chance On a vraiment pas de chance On a vraiment pas de chance Ok Il nous a perfect en fait si vous voulez il a strike longue distance J'ai tackle Parce qu'en fait si le mec faisait un pas de côté Je le faisais esquiver donc c'était parfait Et malheureusement non Bon On va perdre kill Goku Et on va voir ça sortir avec Omega tout seul là maintenant Ok Allez Omega regarde nous c'est main ultime Tu prends un kill là frérot Mort Putain je pensais vraiment qu'il allait faire un pas de côté les gars Est-ce qu'il allait strike cancel 6 millions on a mis les gars J'ai une dingue de mettre 6 millions par exemple Anti-open safe Et oui C'est là où Tu vois quand même que quand tu joues Omega Enfin t'as quand même moyen de procréer le jeu de G4 facilement Le perso je le trouve incroyable Il a mis 5 millions les gars Ok c'est du contre-type Et en face c'est optimisé Il a mis 5 millions De cartes Il est incroyable Omega il est incroyable Je vous le dis Omega il est incroyable Il est stratosphérique le perso Enfin on va revoir les étoiles Mais moi je suis bel et bien 4 étoiles Et 6 étoiles Donc il est même plus étoilé C'est une dingue Franchement le perso est incroyable Ok Bah on va partir en pride les gars Avec une fusion en face de nous Bon c'est pas opti Voir même assez mal optimisé Permettre de voir à 4 étoiles quand même Euh On est parti les gars Let's go Bon et puis c'est surtout Vu qu'il y a Omega en face Ça peut être sympa de jouer De voir Omega vs Omega On va voir à quel point il peut nous emprunter Oh il est ignoble Nous on proc là Je joue offensivement C'est parfait Ok on y va On a l'anticover Putain le super poison Il régale Les malus Vu qu'il est sous super poison On met des malus à toute la team Je me rappelle Ok parfait Ok Parfait C'est ce qu'on veut On va le tuer Ok On tue Omega qui a déjà presque fait la game Omega qui a déjà presque fait la game Par contre ça fait plaisir d'avoir un perso qui Qui a de nouveau L'immortalité C'est là C'est pour ça qu'il est fort C'est pour ça qu'il est très Alors vous pouvez même mettre Omega Le mieux c'est encore de mettre Omega En fait Plus vous retardez l'immortalité Mieux c'est Mais bon Putain il est vraiment Qu'est-ce qu'il est moche De cette couleur là Il est flippant presque Il est flippant à mort Et là Immortalité On a gagné une DB Anti-cover ici Et je pense qu'on va proc Son immortalité à lui maintenant Ah Il a pas envie Il aurait dû Ok Attention il peut y avoir deux ultimes les gars Il est fort ce salaud quand même Anti-cover là On log son main là Je pense qu'on va pouvoir tuer là quand même Enfin pas tuer mais Ah Et bah là on est mort Ça c'est un petit défaut Qu'il faudrait lui dire C'est qu'il a pas le côté Où lui peut se barrer par contre Lui par contre ne peut pas se barrer T'es échoué en face Malheureusement pour lui ici On va terminer ça On va terminer ça On n'aura même pas besoin De tap tap Et bah Il nous a posé problème Sur Omega Ça a été carrément le perso de sa team Qui nous aura posé plus de problèmes Et l'immortalité C'est quand même très 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 fort sur le jeu Bon la prise en main du perso est vraiment bonne C'est à dire que le perso est vraiment agréable à jouer Agréable à voir Et agréable vraiment à jouer Vraiment il est cool à prendre en main Est-ce qu'on t'entrae pas un autre truc ? Non on va continuer comme ça En vrai comme ça ça fera un pride différent Ok Bejita Demonai Bon là on a un trio fusion qu'on connait Ok ça a l'air de jouer un petit peu en face Donc c'est cool On va mettre Omega là dessus Ça on va proc la jauge Ah dommage Parce qu'en fait il a pu se soigner Ça c'est le problème Ici c'est qu'il a pu se Enfin avec la jeu il a pu gagner du ki Donc il n'a pas rien à foutre là Ok absolument rien à foutre là De la jauge d'Omega défensivement Ouais VB tu t'arrêtes quand tu veux Ok VB qui s'est arrêté quand même au bout d'un siècle et demi Ok en face c'est chaud Ça veut faire une grosse game en face Il va falloir qu'on On soit en place Passive à verte Il fait pas n'importe quoi en face Oh il campe à mort par contre frère Oh putain comment il campe Ok 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 vas-y Ok on va mettre Omega la jauge On va avoir le soin Derrière On détruit les vers de La Versace à Gaucheta je crois Oh Oh on avait stun On avait stun Mais il est incroyable le mec en face par contre Non mais niveau de jeu Niveau de jeu incroyable en face par contre Ok cool Bien joué On avait stun les gars Sauf que VB Au bout en dessous de 50% Il annule les malus d'état Donc en fait on la passe C'est terrible parce que c'est improbable Ce qui vient de nous arriver Le fait que le perso se destune lui même C'est il y a 3 personnes dans le jeu Qui le max Qui doivent faire ça Mais bon C'est comme ça Et ouais on est sous vitesse de pioche plus 2 mon frère On n'écoutait pas de côté On va mettre la spé ici Oh la 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 tampon en face La tampon en face On applaudit des deux mains là Bravo Tempo stratosphérique du mec en face T'as l'air dingue la tampon qu'il nous a mise Ok Non mais il joue trop bien en face Je voulais LF mais bien jure il est verte à ce moment là Il est incroyable en face Il est incroyable J'ai déjà lui en face Je vais pas pouvoir LF On essaiera d'LF la game d'après Je voulais LF les gars Mais je pouvais pas en fait Je pouvais pas mettre Omega et continuer le combo Si Omega l'est tué Bah malheureusement Mais Omega l'est tué Et il lâche rien en face Il joue très très bien au jeu en face Bon les gars vu que le jeu a crash Je peux plus jouer Je peux plus faire de game Donc on va s'arrêter ici Honnêtement Omega Excellent C'est vraiment un up stratosphérique C'est pas le meilleur personnage du jeu Je suis pas sûr qu'il soit top 2 Mais par contre très cool à jouer Il est magnifique Voilà il est magnifique Pour ça les gens vous comprenez Maintenant quand je vous dis que le perso Il est vraiment merveilleux En termes de gameplay Vraiment trop trop cool Donc je pense que ça va faire des belles vidéos Donc ça c'est cool Ne n'oubliez pas les gars Pour tous ceux qui veulent soutenir Cette vidéo et les prochaines vidéos Oli Energy Le lien est dans la description de la vidéo Code Blast5 si vous voulez 5 euros offerts sur votre commande Et je vous invite évidemment A prendre le pack découvert Si vous voulez découvrir tout ça On se dit après les passés Au revoir Ciao 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 Ciao